Selon le département d'état américain, le choix du Vietnam comme lieu d'un deuxième sommet Etats-Unis, RPDC, montre la possibilité d'une paix et d'un partenariat. Un peu plus tôt, le représentant spécial des Etats-Unis, Stephen Biegun, était appuyant pour préparer le sommet prévu à la fin du mois. Il cherchait également à faire avancer les engagements pris lors de la première réunion entre Donald Trump et Kim Jong-un en juin dernier à Singapour. Parmi ses engagements, la dénucléarisation complète, la transformation des relations entre les Etats-Unis et la RPDC et la mise en place d'un mécanisme de paix durable dans la péninsule coréenne.